Dans 40 ans, Yves aura 11 fois l'âge qu'il a aujourd'hui. Quel âge a-t-il ? Réfléchis un peu à ces informations. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? La question c'est, quel âge il a ? Quel âge il a aujourd'hui ? Donc on peut poser x, l'inconnu, est égal à l'âge de Yves. L'âge de Yves aujourd'hui. Et on nous donne quoi comme informations ? Et bien on nous dit que dans 40 ans, Yves aura quel âge ? Yves aura l'âge qu'il a aujourd'hui, plus 40. Qu'est-ce qu'on nous donne comme autre information ? Et bien on nous dit que dans 40 ans, il aura 11 fois l'âge qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que dans 40 ans, toujours dans 40 ans, l'âge qu'il a aujourd'hui, plus 40, c'est aussi égal à 11 fois l'âge qu'il a aujourd'hui. 11 fois X. Donc ça y est, on a l'équation qu'on doit résoudre. On doit trouver X qui répond à cette condition, pour laquelle X plus 40 est égal à 11 fois X. Donc on y va. On va supprimer X de ce côté pour avoir tous les X à droite. Donc je soustrais X ici et là. Et j'ai l'X à nul 40 est égal à 11X moins X, 10X. Donc déjà c'est très facile à faire de tête, mais on va continuer. Il faut maintenant diviser par 10. Je divise par 10 de chaque côté. Et j'ai 4 est égal à X. C'est la réponse à la question Yves a 4 ans. Et on peut vérifier cette solution. Si on remplace dans l'équation ici, avec X est égal à 4, on a 4 plus 40 est égal à 11 fois 4. Et bien ici, ça fait 44. 11 fois 4, ça fait 44 aussi. Cette solution est correcte. C'est la réponse à la question Yves a 4 ans.